Bonjour, bienvenue. Ils n'osent plus moufter, là, parce que je les ai prévus. On ne se connaît pas bien. Je vous ai reçu une fois ou deux déjà dans cette émission. J'aimais déjà beaucoup votre voix, mais il se trouve que depuis, je suis allé vous voir sur scène au Casino de Paris, c'est ça. Et alors, j'ai été, mais scotché. Parce que vraiment, je n'y attendais pas. C'est-à-dire que, outre une voix, cette jeune femme-là a une présence. On ne peut pas imaginer, parce que c'est vrai qu'elle est toute jeune, elle débute quand même, mais encore une débutante. Et alors, mais c'est incroyable, c'est une vraie présence, elle donne des frissons dans le dos. Rarement, je le dis vraiment comme je le pense, rarement j'ai été impressionnée comme ça par une chanteuse. Bon alors, en plus vous étiez aidée, parce qu'il y avait une jeune fille qui n'avait aucune présence, qui passait en première partie et qui était venue lâcher. Mais vous, d'un seul coup, vous êtes arrivée, paf ! C'est-à-dire que vous arrivez... Je fais tous mes compliments, c'est rare quand je peux le faire comme ça, mais j'ai vu nos spectateurs, je peux en parler. On s'occupe du reste. Après, vous occupez du reste. Vous arrivez à être sympathique, sans en faire trop, à vous adresser un peu à chacun dans le public, sans être démagogue. Enfin, je sais pas, il y a une magie qui se crée quand on vous voit sur scène, mais vraiment, je vous le dis, c'est rare quand je dis ça, et c'est très sincère. Merci beaucoup. J'ai adoré ça. Voilà, et j'irai donc à l'Olympia. Eh ben, avec plaisir. Moi, je suis très ému parce que, la première fois que je vois un homme quand même, qui a une certaine, comme toi, une certaine notoriété, un certain background, tout ça, tomber amoureux en direct à la télévision. Mais non ! C'était très émouvant. Ça n'a rien à voir. J'ai vraiment l'impression. Vous voulez que je vous dise, en dehors des conneries que Florent Pagny a pu chanter depuis un petit moment, en disant ma liberté de penser et tout ça, on a dit à un moment donné que le futur taulier de la chanson française, successeur de Johnny Hallyday, c'était Florent Pagny. On peut toujours le penser parce qu'il a une voix extraordinaire et il est capable de tout chanter, des chansons très populaires comme des chansons plus difficiles. Et je pense que la femme qui sera la taulière de la chanson française dans les années à venir, c'est Chimène Bey. Voilà, je le pense vraiment. L'album s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Je ne sais pas son nom, c'est le premier single. On regarde tout de suite un extrait du clip. Je m'écris en lui comme une histoire sans fin Le soleil de ces nuits qui réchauffe ses mains Je suis dans ses rivières, les pierres et l'eau qui coulent Son eau sur ses mers, la vague qui l'entoure Chimène Badi à l'Olympia, l'année prochaine en février du 21 au 23 février 2005. Et puis il y aura d'autres concerts dont on va parler ensuite mais l'essentiel dans un premier temps c'est l'Olympia, on peut réserver dès maintenant en février prochain. Sophie, vous avez écouté ? Oui, j'ai écouté. Alors là c'est vrai, cette fille a une vraie voix, bien posée, ça change de toutes les poulettes qui... ...hystériques et t'as envie tout de suite jeter le disque. Cette fille a vraiment ça. Mais alors il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, elle a une vingtaine d'années, elle devrait être pleine d'espoir, de rêve. Tous ces disques, sur toutes ces chansons, de ces paroles, il y a du chagrin, des pleurs, des larmes, il ne revient pas, et elle ne sait pas son nom, il l'a quitté et tout ça. Moi de mon temps, c'était ce soir, je serai la plus belle, ou alors c'est bang bang, ou alors c'était poupée d'essai, poupée de son... C'était frais, c'était 20 ans, celle-là elle a déjà la chambre d'hôtel qui ne va pas... Vous oubliez Piaf quand même. Mais je dis 20 ans à Piaf, elle n'a jamais eu 20 ans. Mais Piaf a chanté ça à 16 ans, Piaf dans la rue, j'ai la même chose. Moi ce que j'aime chez Chimène Badi, c'est justement, c'est que c'était absolument, c'est l'archétype de la chanteuse populaire. Ne me demandez plus mon avis ! On va parler sur les livres, sur les disques ! Je comprends, je comprends très très bien, je comprends très très bien sa réaction, elle est tout à fait légitime et tout à fait fondée, parce que c'est vrai que je suis jeune et je chante... Très mélancolique ! Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est... En même temps, ça fait partie un petit peu de mon tempérament, ça fait un petit peu partie de ma vie finalement, j'ai une certaine... Oui, une certaine amertume au fond de moi, mais c'est cette amertume-là qui fait que je m'exprime de cette manière-là et que j'ai envie... Je trouve finalement l'interprétation dans la mélancolie, et pour moi c'est quand même un certain refuge. Et vu que la chanson, c'est quand même mon mode d'expression, c'est le moyen un petit peu d'exprimer mes sentiments, et bien voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qui fait qu'il y a de l'émotion dans l'interprétation, parce que c'est pas la seule belle voix de la chanson française, il y a des tas d'autres belles voix dans la chanson française. Lara Fabian a une superbe voix et plein d'autres. Mais elle a en plus le petit quelque chose qui fait qu'il y a l'émotion, la corde qui vibre et les frissons qui se créent dans la salle quand elle chante. C'est le petit plus qu'elle a par rapport aux autres. Effectivement, si elle se met à chanter Dadou Ron Ron, Dadou Ron Ron, il n'y aura pas ça, Sophie. On s'agitait quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des chansons pour chaque âge ? Attendez, vous pouvez chanter Dadou Ron Ron pour voir ? Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Dadou, run, 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 Dadou, run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Dadou, run, 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 Dadou, run, run. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, comment dire. Moi, en règle générale, je fuis un peu le spleen. J'aime pas la mélancolie. C'est quelque chose qui me stresse. Donc effectivement, quand on écoute votre album de A jusqu'à Z, c'est que de la mélancolie, que des histoires d'amour un petit peu ratées, des conquêtes, des reconquêtes. Voilà. Donc, à la fin du disque, j'ai failli me finir au cyanure. Parce que je pense que si on a une vie un peu difficile, non, mais c'est vrai. Mais pourquoi elle est pas allée au bout du disque ? J'ai tout écouté. Mais j'ai résisté. Je pense que quand on aime des difficiles, il y a les deux alternatives. Il y a certaines personnes qui vont se réfugier dans vos chansons et qui vont se reconnaître à travers ce que vous vivez et qui vont trouver un certain réconfort. Et il y en a d'autres qui vont se faire beaucoup de mal en écoutant vos chansons. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs artistes différents, qui font des choses différentes pour que justement, tout un chacun se retrouve un petit peu dans... Mais tu sais, la chanson populaire, c'est ça. Jean-Luc Lemoyne. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'une bonne fois pour toutes, on le fasse. Si vous le permettez, j'aimerais que tout le monde se lève et qu'on observe 10 secondes de silence pour les Watford. Si ça vous dérange pas, parce que c'est la télé qui les a créés, il faudrait peut-être les enterrer maintenant. Et j'ai eu une révélation, et pour moi il y a une évidence, et je suis sérieux quand je dis ça, il faudrait vous envoyer à l'Eurovision. Non mais c'est vrai, là on a enfin une chance de gagner quelque chose, et on pourrait enfin accorder une retraite méritée à Marie Myriam. Donc, est-ce que vous seriez prêtes à représenter la France ? Si on me le proposait, pourquoi pas ? Je le ferais même avec plaisir. Rachel Kahn, si tu nous regardes, c'est Rachel Kahn qui décide à France 3. C'est sûr que ça pourrait être une bonne idée. Et ça fait des mois, des mois, là depuis la dernière Eurovision, qu'elle me dit, allez, il faut le refaire une troisième fois. Et je dis, ah non, c'est fini là. Et là elle me tanne à chaque fois qu'elle me voit, et à chaque fois que je te vois, je dis, non Rachel, je ne ferais pas l'Eurovision une troisième fois. Si c'est Chimène Badi qui représente la France à l'Eurovision, Rachel Kahn, je fais à nouveau le commentaire l'année prochaine. Oulah ! Oulah ! Il y aura, là c'est plus proche de nous, en novembre, les 18, 19 et 20 novembre, à l'Olympia, toujours, oui, à l'Olympia, un concert autour de la guitare, il faut dire que c'est un as de la guitare, Jean-Félix Lalanne, on l'avait reçu d'ailleurs l'an dernier pour ce concert. Il y aura un concert aussi à La Cigale, et là c'est au profit d'une association Poussière d'Ange, le 26 novembre. C'est quoi ça Poussière d'Ange ? C'est une association d'enfance et partage, donc voilà. Avec 17 musiciens du Paris Jazz Big Band. Voilà, exactement. Merci.